Pour continuer à voir ces usages, pour continuer à mieux comprendre comment peut-être demain les sites Fregance seront utilisés, ce que l'application, la mise en application de la technologie Fregance va vouloir dire, ce que ça peut éventuellement changer pour notre quotidien, que ce soit dans le travail ou ailleurs, j'aimerais appeler sur scène deux membres d'Esther qui est, je le disais en préambule, un de nos partenaires, un de nos partenaires qui travaille avec nous à développer et à examiner les usages possibles autour de la technologie Fregance. J'appelle donc Étienne et Lola. On peut les applaudir. Étienne, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite nous allons, je crois, aller vers une démo sur un des postes qui sont placés là derrière Jean-Emmanuel, en espérant que nos sacrés problèmes techniques avec lesquels nous débattons depuis le début de la soirée acceptent de nous laisser un peu tranquille, mais je crois que tout devrait bien se passer. Étienne, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais rappeler un peu qui est Aesther en essayant de ne pas utiliser exactement les mêmes termes qu'à la précédente conférence, la numéro 3. Aesther, c'est la première initiative, du moins on y prétend, à l'intérieur de l'écosystème Fregance, en tout cas du côté du monde des usages. Je vais détailler un petit peu tout de suite de quoi il s'agit. Et nous sommes dans une relation pour partie qui est une relation de contribution avec l'OP3FT, mais nous sommes indépendants de l'OP3FT. Alors, on vous a vu la dernière fois, on nous voit à nouveau aujourd'hui. C'est aussi que la dernière fois, on a pris date et que l'échéance est arrivée. On est un collectif interdisciplinaire qu'on a fondé autour d'assez nombreuses expertises, typographie, design et design d'expérience en particulier, ou design d'interface, droit, planning stratégique d'agences de communication, une composante aussi dont je fais directement partie du côté de la recherche et de l'enseignement en sciences de l'information et de la communication. Et puis, la communication telle qu'elle peut être en pratique professionnelle, puisque Lola qui est ici, Lola Aubert, est chargée de communication dans son travail au quotidien. Et puis, informatique aussi. Ce qui nous a animés et ce qui nous a regroupés, on est une petite dizaine, c'est la question des usages d'une technologie qui est en lancement, qui est en cours à la fois d'élaboration et surtout de déploiement au niveau de la société. Question qui nous a travaillé immédiatement dès qu'on a eu connaissance de ce développement technologique, puisqu'il y a souvent référence à l'utilisateur ou aux utilisateurs ou au public dans le discours déployé par l'OP3FT et par tous les contributeurs de cette technologie. Mais l'utilisateur reste une sorte de pôle un petit peu indéterminé dans ces discours-là, tandis que nous avons la conviction ou, disons, le savoir qu'au-delà des maquettes qui sont présentées, l'enjeu social pour une technologie, c'est d'être réellement l'objet d'usage et d'appropriation. On a donc pour nous, en plus de la première motivation, disons, esthétique ou créative qui peut nous réunir autour d'un projet comme Frogance, quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, questionner ce que peut être l'usage d'une telle technique autour de la stratégie, puisque s'il y a des appropriations et des développements de sites Frogance, il faut bien qu'ils soient pensés, voulus, développés par des gens, des gens qui ont un désir de communiquer, de se faire connaître, de faire promotion d'un produit ou de fabriquer de nouveaux modes pour échanger, partager, etc. Et puis une dernière dimension qui nous a semblé évidemment indissociable de ces premiers éléments ou de ces premiers pôles, qui est celle de l'expérimentation. On ne pouvait pas proposer une réflexion sur ces différentes dimensions réflexives, stratégiques dans le domaine sans du même coup avoir une dimension d'analyse d'objets concrets. Donc on s'est aussi lancé dans la production. Globalement, on est à un point central ou disons un point d'acmé dans la technologie. On sait qu'elle peut ou qu'elle va être adoptée. La question c'est comment. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans la soirée. Mais pour l'immédiat, je rappelle ce que j'avais dit grosso modo à la Frogance Technology Conference 3. J'avais lancé trois chantiers de réflexion et chantiers de passage à l'action pour Aester. Il s'agissait d'expérimenter des formes possibles d'après les contraintes et d'après les opportunités ou les propriétés de cette technologie. On avait mis en avant d'abord une propriété récurrente ou centrale dans cette technologie qui est celle du graphisme, de la fiabilité des images produites avec la technologie Frogance. Et ça nous avait mené à nous donner comme premier objet d'analyse un objet qui n'a rien à voir avec du numérique puisque c'est un objet papier. On s'était dit qu'on travaillerait sur le flyer. Mais c'était à la limite plus une façon de provoquer la réflexion. C'est-à-dire qu'en prenant des objets bien ancrés dans des usages sociaux et en les frottant à la technologie, en quelque sorte, on se disait qu'il en ressortirait quelque chose. On s'était engagé également à travailler sur quelque chose qui soit de l'ordre du diaporama. Là aussi, on voit ce que c'est qu'un diaporama, que ce soit dans nos modernes ordinateurs ou dans des projecteurs de diapos passés, il y a quelque chose qui a un peu plus à voir avec une scénarisation, une présentation successive. Et puis on avait parlé aussi de faire un fil d'informations. Alors je disais, à l'instant j'utilisais une image, je disais qu'il fallait frotter des projets de communication ou des formes de communication aux contraintes et aux propriétés de la technologie pour voir ce qui en ressortait de ce frottement, sont ressortis des résultats. À côté de ce qu'on s'était promis de faire, d'une certaine manière, réfléchir sur le flyer nous a amené à préciser ce qui nous importait le plus. En fait, la notion de flyer, c'est avant tout l'idée d'une communication graphique fiable, d'une certaine manière, qui permet une reconnaissance sans aucun doute. Si vous avez assisté tout à l'heure aux premières démonstrations, il y a eu un moment où le split screen était imparfait et où on a vu un écran d'Apple multiplié par deux en hauteur extrêmement étroit. Ça, c'est une communication non fiable. Je ne dis pas que Fogans et la technologie Fogans sont en cause. Ce qui est en cause, là, c'est plutôt les systèmes de vidéoprojection. Et puis ce n'est pas leur promesse non plus d'être toujours parfaitement fiable. De ce fait-là, on a quitté l'idée du flyer, on est allé vers quelque chose qu'on va vous montrer là, qui est en fait un premier projet ou un premier prototype simple, puisqu'il est composé seulement de deux images, de deux slides. Et c'est un billet d'avion. Attention, je crois que tu as quitté le... Voilà. Et voilà. Alors, on avait... Attends, attends, avant de cliquer, en tout cas. Comme on n'a que deux états, il vaut mieux les scénariser quand même un tout petit peu. Donc la première chose, comme c'était la première maquette qui a été produite par nous, on s'est amusé avec des petits éléments du type, on a affaire ici vraiment clairement à une image qui n'est pas carrée, dont les bords sont très précis. Ça ne se voit peut-être pas justement en vidéoprojection, mais on a un travail... Le contour est tout à fait clair. Et puis, on a comme ça une chose qui ne peut être finalement qu'un bouton, puisque la totalité de la slide à laquelle vous avez affaire est activable. Je te permets de le faire maintenant. Voilà. Donc ici, c'était une... Pour prendre modèle sur ce que pourrait être un ticket, on a pris... On s'est amusé à prendre un design un petit peu daté. C'est une étiquette de bagage, en fait, qui provient des modèles, je pense, si je me souviens bien justement, de Swissair, qui date un petit peu, c'est-à-dire que c'est un objet qu'on dirait aujourd'hui vintage. Ce qui est intéressant sur une telle chose, c'est qu'on a un travail de la police qui est précis, léché. Étant donné que c'est une étiquette, on a la chance d'avoir un billet avec un trou. Donc si tu le fais circuler sur le bureau ici, on pourra peut-être voir que le petit trou en haut à droite... Non, pas la pastille, Fragon's. Mais le petit trou, normalement, est transparent. Je ne sais pas si ça s'est bien vu. Voilà. Là, on voit l'effet de transparence, de même que les bords qui ne sont pas parfaitement carrés, mais qui jouent avec cela. Alors c'est intéressant comme type d'objet stratégiquement parlant, puisque si on a des billets électroniques faciles à charger, même dans des réseaux assez limités, comme par exemple un train, les trains sont souvent des lieux où on a affaire à des trous dans le réseau, et à des zones blanches. Dans un train, ça permet de charger son billet de façon un petit peu plus rapide que ce que j'ai pu voir dans mes derniers trajets via la SNCF. Ça permet aussi d'être sûr qu'il y a un billet, un billet par personne, un billet qu'on peut garder. Et puis il y a cet effet esthétique qui personnellement continue à me frapper. Je trouve que c'est assez beau. Et qu'au niveau des stratégies pour Frogans, l'une des choses les plus prometteuses, c'est justement le fait d'avoir affaire à des objets qui restent, disons, uniques ou spectaculaires dans leur design. Uniques parce qu'on ne trouvera pas ça autrement, ou pas exactement ça, et spectaculaires parce que ça apparaît comme ça relativement vite et avec la même efficacité. En latin, on dit « idem est adque erat ». Il est le même qu'il était. Voilà, donc ça c'est le premier prototype. Je ne me souviens plus exactement de ce que donne la réduction de taille sur l'objet. Aurélien, si tu peux faire varier peut-être la taille. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait à ce niveau-là. Comme c'était le premier, forcément ça date un peu. Oui, donc il n'a qu'un seul état, mais vous voyez que là aussi, en miniature, sur un bureau, ça a une certaine élégance. Vous me direz qu'on n'utilise pas toujours un ordinateur quand on prend l'avion. Mais tu pourras le retrouver sur ton mobile, évidemment. On le retrouvera sur le mobile avec cette même qualité. On va passer au deuxième. Je vous avais dit qu'on avait travaillé sur un fil d'information. Alors là, on n'a pas changé de projet. On est resté exactement sur cette même idée. Le fil d'information, en fait, nous a paru une opportunité là aussi intéressante parce que quand vous travaillez, par exemple, sur un bureau et que vous avez un certain nombre d'applications qui sont ouvertes, vous pouvez avoir votre application Frogance Player. Et à partir de là, ça vous donne une opportunité, par exemple, de suivre un événement au fur et à mesure qu'il se produit. C'était pour pouvoir mettre en valeur une des propriétés de ce que seront les sites Frogance, une fois que la technologie sera tout à fait diffusée. Des sites qui se rafraîchissent avec une certaine efficacité via le serveur. Donc voilà, par exemple, ce que pourrait donner une image qui vient remplacer une autre au moment où une alerte particulière est donnée. Je t'en prie. Donc ici, c'est un petit site fait pour une info sur le tremblement de terre au Népal et en fait, les différentes bulles que vous avez autour de l'image, donc vous voyez le tremblement de terre, les différentes bulles peuvent vous renvoyer vers différents objets. Tout à gauche, vous auriez le lien vers le navigateur web et la totalité de l'article. Si, par exemple, la chose est développée pour un quotidien comme Le Monde, vous pouvez avoir le lien vers le site du Monde et vers l'article en plein texte là-bas. Voilà, ici, sur cette bulle-là, cliquable, vous avez la brève ou une brève que vous pouvez ensuite glisser éventuellement de point en point pour avoir une information plus complète. On va peut-être regarder encore, si tu déplaces la slide, comment on fait l'effet de transparence dedans. À la limite, il faudra avoir des applications ouvertes un petit peu partout pour voir ce que ça peut donner. Mais on imagine bien ce que ça peut produire quand vous avez un travail sur le bureau et que vous avez ce petit compagnon qui continue à vous informer au fur et à mesure que les choses se passent. Et puis, évidemment, comme c'est un site d'information et qui vous promet de l'information contextualisée, vous pouvez avoir une petite infographie par carte, par exemple, qui permet de se renseigner sur où ça se passe. On voit tout à fait, en fait, qu'un frogans comme celui-là peut permettre d'intégrer les différents travaux d'une rédaction, que le département qui va produire de l'infographie postera en même temps l'infographie pour le site web, pour le frogans, puisqu'on gérera les mêmes images dans différents contextes. Et vous avez encore quelques éléments proposés ici. Tu peux cliquer une nouvelle fois sur le petit bouton que voilà, avec un diaporama de photos qui pourrait démarrer ici. Et un autre article, cette fois sur du verbatim, ce qu'on voit dans la petite bulle, je ne sais pas si c'est visible de loin, le petit cercle que vous avez ici est une série de petits phylactères qui, en fait, réfèrent à la possibilité d'avoir du témoignage, de l'analyse, différents extraits de discours, en fait, qui seraient reproduits sur cette même actualité. Et enfin, les différents titres courants sur une actualité donnée, donc on a vu celle sur le tremblement de terre, tout aussi bien vous auriez l'information sur ce qui se passe dans le domaine scientifique, politique, etc. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que pour le même site, vous avez ici de très nombreux objets visuels, certains, l'objet de base étant une photo avec un travail fait sur le contour. Ici, vous en avez d'autres qui peuvent être des éléments plus proprement textuels avec un défilement. Vous en avez un qui peut ressembler tout à fait à une carte. Et le fait qu'on ait affaire à des images qui soient de différentes tailles, de différentes formes, donne en fait à l'actualité une visualité tout à fait différente de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Ça n'attire pas l'œil de la même manière qu'un site se rafraîchissant dans un site web, dans un navigateur web. Et ça ne travaille pas sur le même type de code. Enfin, ça ne se manipule pas de la même manière. Donc, on voit comment, par exemple, le rafraîchissement permet la gestion d'un fil d'actualité. On voit comment ça pourrait permettre aussi une gestion de discussion. Mais on avait choisi ce type d'objet parce qu'on avait affaire ici à de nombreuses médiations de l'information. Et qu'évidemment, si on prend un point de vue d'usage et d'appropriation, la question, c'est comment on fait, par exemple, de l'information avec une technologie comme celle-là. Là, ça apparaît, je crois, assez bien à travers le travail graphique qui a été mené dans notre collectif. Et puis, je vais vous parler d'un troisième objet sur lequel on devait travailler. Diaporama, lui-même, a fait un petit sous une autre forme. Avec, cette fois, un nom de réseau différent. Nom de réseau, c'est nuance, étoile, bubule. Ne lance pas tout de suite. Puisqu'il faut d'abord que je fasse monter la pression. Alors, on a eu, sur celui-là, on avait d'assez nombreux projets. On a fait une rencontre intéressante autour d'enjeux d'entreprise réelle. On s'est emparé de cette potentialité-là parce qu'on a une possibilité de création graphique et de disposition tout à fait spécifique. Et puis, il y a une utilité. Il s'agissait pour nous de marquer les étapes d'une navigation, que cette navigation ait du sens pour l'utilisateur, que ce soit éventuellement utilisable sur des supports très nombreux. Par exemple, que ça ait une utilité avec un téléphone mobile. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de créer, non pas un diaporama, par exemple, comme pour un défilé de mode, ce qui est tout à fait faisable, mais peut-être quelque chose de plus impliqué ou de plus impliquant pour l'utilisateur, un nuancier. Si, par exemple, j'ai une couleur, comme certains sites web le proposent, ils proposent des assortiments. Si j'ai une couleur qu'il y a dans mon salon, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre avec cette couleur ? Comment je vais pouvoir faire une palette à partir de laquelle j'aurai une idée de ce que je dois choisir comme meuble, comme peinture sur les murs ? Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un nuancier, mais que ça ne devait pas être un nuancier comme peuvent l'être les échantillons qu'on peut trouver en magasin, parce que, pour le coup, ce n'est pas très transportable et ce n'est pas très pratique, plutôt quelque chose qui me donne vraiment une solution pour, pas à pas, savoir ce que je vais mettre avec quoi. Donc, on peut le lancer là. Et voilà, une proposition qui est faite par le plaie, donc toujours avec les effets de transparence que vous connaissez. Ici, le Frogan est composé d'un ensemble de petites bulles qui viendront se superposer librement à votre fond quel qu'il soit. Et ces petites bulles de couleurs sont des propositions sur lesquelles on peut effectivement cliquer. Alors, pas toutes, si je me souviens bien, celle qui est scénarisée ici, c'est la jaune. À partir du moment où j'ai cliqué sur une bulle, je suis mené à une deuxième proposition de couleurs, puisque les couleurs qui me sont données ici sont celles avec lesquelles je pourrais assortir la première. Je vais donc garder ma bulle jaune activée, et puis, on voit assez mal l'effet de profondeur, de creusement du bouton appuyé. Je me dis, d'accord, avec mon jaune, j'aimerais bien mettre du rouge. Vas-y. Et voilà que le rouge et le jaune ont fait des petits, qui sont encore des couleurs que je peux assortir avec les précédentes. Et la chose fonctionne de la même manière ici. Et encore de la même manière avec... Ah oui, si je re-choisis rouge, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez ici à chaque fois des couleurs qui sont soit complémentaires, soit dans des nuances proches. Et à la fin, vous avez la palette des couleurs que vous avez sélectionnées. En fait, à partir d'une chose comme ça, on peut facilement imaginer que sur un dispositif portable, que ce soit un téléphone ou une montre, j'ai mon petit résultat, qu'ils soient les différentes couleurs que j'ai envie d'installer chez moi et que ce résultat je l'emporte avec moi partout, y compris dans mon shopping, le choix de ma voiture, etc., pour que ma vie ne soit plus qu'un grand échantillon. Voilà, là c'est les trois réalisations faites par Aester et chez Aester notamment par l'intermédiaire par la main experte de Franck Adébiaï, de Louis-Jean Teitelbaum et l'aide Inouï de Maxime Baucher. Je cite des noms, mais globalement c'est des efforts de stratégie et des efforts de communication qu'on a fait pour essayer de montrer à quoi ça peut ressembler, ce que l'on peut faire aussi quand on est un collectif qui réfléchit spécifiquement sur de la stratégie et sur de l'usage. Il n'y a pas tellement de doute de ce point de vue-là que ce sont des choses qui reflètent des usages possibles. Ça ne dit pas pour autant qu'il suffit que je mette ça comme affichage pour aussitôt avoir une foule qui se précipite dessus. La grande question, ça va être ce que l'on fait avec du sens comme on a pu le faire là en relation avec une demande ou avec un besoin. Je vous propose si vous voulez nous retrouver pour discuter de ce genre d'enjeux lors du temps de networking qui commencera bientôt. Et puis de retrouver aussi l'intervention d'un autre d'entre nous, Gustavo Gomez-Méviard qui parlera à 21h15 sous une forme à la fois magistrale et quelque peu ludique mais magistrale tout de même et théorique et scientifique très certainement de la question de l'appropriation sociale d'une nouvelle technologie. à 21h15 le discours de Gustavo essaiera de montrer ce que la théorie de l'usage et la théorie de l'information et de la communication ont permis d'isoler comme les moments de l'appropriation sociale des techniques. Quand est-ce que quelque chose, un téléphone mobile mais aussi des objets beaucoup moins technologiquement équipés ou informatiquement équipés, quand est-ce qu'ils sont adoptés, comment ils sont utilisés, qu'est-ce que c'est qu'un usage recevable, qu'est-ce que c'est qu'un usage créatif, on verra tout cela tout à l'heure et je vous incite vraiment à rester parce que ça promet. Voilà. Merci beaucoup Etienne. Je suppose que vous pouvez avoir des questions. Etienne, j'en profite pour te remercier déjà personnellement parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On a échangé un petit peu par message électronique mais depuis la dernière conférence, votre collectif à toi et tes amis de Esther s'est monté. Vous avez d'ailleurs un site web que j'encourage tout le monde à aller voir à esther.eu et je voulais revenir rapidement avec toi avant de prendre quelques questions sur le processus créatif et sur la façon en fait dont vous avez réalisé ces maquettes de site Fragans parce que je le dis tout de suite, le FSDL, Fragans Slide Description Language, n'est pas encore disponible pour les utilisateurs finaux et les éditeurs de sites Fragans de même que le Fragans Player n'est pas encore disponible en téléchargement. Nous sommes dans une logique en mode projet de développement de la technologie Fragans où les choses se font via des étapes de développement précises. Nous sommes actuellement dans une période de priorité pour les entrepreneurs. On y reviendra évidemment mais on s'était rencontré à l'occasion de la seconde FTC puis on a discuté quand je dis on c'est l'OP3FT ce n'est pas moi évidemment et vous êtes venu proposer vos premières idées et l'OP3FT a mis à votre disposition si je ne m'abuse un générateur de de slides une sorte un sorte d'émulateur de de site Fragans donc je voulais revenir sur ce processus d'édition qui aura même si le résultat est analogue à un site Fragans aura évidemment des différences avec de l'édition pure et dure de site Fragans oui alors effectivement le traitement qui a été fait de ces sites est d'abord un traitement graphique puis un traitement d'intégration au niveau de GenSlide qui est le logiciel de l'OP3FT pour émuler ou simuler des sites Fragans à partir de ce traitement ça ne fonctionne pas sur le réseau certaines des propriétés du coup ne sont pas visibles comme par exemple le rafraîchissement ici il est impossible en revanche ça nous a permis de monter des maquettes autre que purement purement et strictement graphiques donc là dessus on a eu vraiment une opportunité de la part de l'OP3FT qui nous a été faite par l'OP3FT de pouvoir développer quelque chose qui ressemble à ça mais ce n'est encore qu'un début alors du coup la première chose remerciement à cet égard là puisque j'aurais dû le mentionner mais la deuxième chose c'est qu'est-ce que ça a impliqué en termes de mise en oeuvre pour nos différents projets du point de vue de la réflexion stratégique de la recherche sur justement des usages possibles des types de communication imaginables là il n'y a pas grand chose qui change par rapport à un cadre technique qu'on aurait la totalité des ressources possibles en revanche ça a supposé qu'on fasse un traitement séparé de l'image d'un côté de l'intégration de l'autre avec tous les ajustements qu'il a fallu parfois entre compétences et puis aussi en négociant avec l'image là on y allait un petit peu pour voir ça me permet aussi peut-être d'insister sur cette dimension aussi de contribution qu'on a c'est-à-dire qu'on agit à plusieurs égards on observe on analyse on fait au titre de contributeur des recommandations à l'OP3FT que ce soit sur des fonctionnalités ou sur des questions ergonomiques ou sur des questions de dénomination et là c'est vraiment notre activité de contribution à l'OP3FT qui est recouverte par ça et puis de l'autre côté on est aussi des producteurs des expérimentateurs mais aussi des producteurs et on compte sérieusement être partie prenante de ceux qui dans le monde vont réaliser des sites froganes parce que c'est intéressant merci est-ce que ma réponse est c'est parfait je voulais tout de suite rebondir sur le fait que vous soyez des contributeurs au développement de la technologie frogane c'est intéressant parce que c'est un concept de l'OP3FT d'ailleurs si vous allez sur le site web de l'OP3FT je vous invite à consulter la charte des contributeurs à la technologie froganes où finalement vous découvrirez d'une certaine façon comment participer comment participer et contribuer au développement du projet froganes et comment inventer des choses faire part de vos idées et également vous aurez un aperçu de notre vision du développement de la technologie froganes avec nos groupes de travail nos équipes de recherche nos outils de développement car le logiciel dont tu parles si je ne m'abuse Aurélien est un moteur de rendu qu'on utilise à l'OP3FT pour le développement Aurélien si tu veux parler de ce petit outil bonjour donc j'utilisais les sites qu'on vous a présenté tout à l'heure et toutes les démonstrations qu'on fait sont faits exactement avec le même outil le même moteur de rendu donc non je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter merci Aurélien et donc si des éditeurs de site froganes sont intéressés pour faire des premiers essais de site froganes évidemment on est ouvert aux contributions on est ouvert à la discussion j'aurais tendance à dire que c'est même plus intéressant pour de futurs éditeurs ou de futures personnes intéressées par des usages de site froganes de directement s'adresser à vous Esther et de de bénéficier d'une expertise que pour notre part à l'OP3FT comme le disait Philippe tout à l'heure nous n'avons pas car nous ne sommes pas des développeurs de site froganes nous mettons à disposition cette technologie pour que vous puissiez créer des choses nouvelles et ambitieuses telles que le fait Esther mais également comme vous le savez nous avons des listes de discussions où vous pouvez poster vos messages et évidemment l'OP3FT vous répondra dans les plus brefs délais si vous êtes intéressé par de plus amples renseignements sur les sites froganes Etienne il nous reste du temps encore merci pour ces prototypes qui sont super qui sont à la fois beaux simples dans le bon sens du terme évidemment et novateurs en termes d'usage je sais en plus que vous avez dans vos valises d'autres idées et qu'il me semble mais je n'ai pas le droit de le dire mais vous avez déjà des contacts avec des éditeurs des éditeurs de contenu prenons quelques questions s'il y en a dans la salle j'ai le privilège de me permettre je ne crois pas qu'on ait vu les petits formats de bubule et newsfeed alors il faut revoir lesquels ils sont et s'il y en a j'ai ah merci voilà donc ici disparaissent un certain nombre d'éléments les bulles se fondent entre elles le tremblement de terre fait disparaître ces pas là mais fait potentiellement disparaître les bulles parfait alors je sais qu'on a d'autres questions donc on va tout de suite aller à la suivante allez-y du temps du Minitel on disait des services avec le web on dit des sites je trouve dommage que vous utilisiez le mot site j'aurais utilisé quelque chose d'autre un objet une côtelette une fard ce que vous voulez mais j'aurais pas utilisé ce mot là parce que c'est bien autre chose il me semble alors je suis personnellement mais aussi au nom d'Aester entier parfaitement d'accord avec vous et vous avez pu entendre le tonnerre d'applaudissements et les éclats de rire des personnes d'Aester ici en fait vous avez on a buté sur la même chose personnellement j'ai tendance par exemple plutôt que de dire un site frogance même si je le dis j'ai tendance à dire un frogance simplement sachant que ce n'est pas en stricte orthodoxie frogance technologique que de parler comme ça on a commencé à réfléchir justement à des propositions terminologiques il nous semble que la dimension de carte qu'il peut y avoir sur certains de ces objets serait intéressante mais le problème c'est que le terme de carte est déjà occupé on a produit un certain nombre de noms personnellement pour essayer de désigner ces objets là et on a eu du mal jusqu'ici on n'a pas abouti dans cet effort là mais il est à peu près certain que le mot de site et le mot de slide correspondent mal à non seulement à ce que c'est mais aussi à des potentialités d'adoption parce que adopter quelque chose qui serait un site on a l'impression que c'est déjà fait adopter quelque chose qui s'appelle d'emblée un slide ou une slide ça semble ramener à d'autres états du travail et plus à des pratiques de bureautique qu'autre chose donc effectivement c'est en tant qu'à Esther je peux dire que ça nous gêne réellement la question est d'où vient le non-frogance on a posé la question aussi pour ceux qui n'ont pas entendu la question je vois qu'Alexis a le micro parce que moi je ne m'aventurerais pas à répondre le mot frogance le nom frogance a été inventé sinon on ne vous voit pas ça ne marchera pas à la caméra oui bonsoir le mot frogance a été inventé au début du projet il y a 15 ans pour justement essayer de désigner cette technologie pour qu'elle ne ressemble à rien d'existant ça l'est exactement dans le sens et si vous allez dans web archive qui est le site qui recense les publications anciennes vous verrez que sur les premiers sites de frogance vous verrez que de la technologie frogance vous verrez que ça s'appelait un frogance donc je pense que je ne sais pas comment on va dire mais la façon dont Esther et d'autres acteurs de l'écosystème vont renommer ou vont exploiter cette technologie va certainement tourner autour de ce mot inventé ce nom inventé et qui alors pour l'histoire simplement il a été inventé il fallait simplement qu'on trouve un nom qui ne renvoyait aucune occurrence dans les moteurs de recherche qui n'était pas une marque déposée qui ne voulait pas dire quelque chose d'insultant dans une langue du monde et donc on est tombé petit à petit sur ce mot là je crois que c'était en l'an 2000 il me semble au tout début et maintenant donc par rapport à la terminologie nous ce qu'on a essayé de faire en tant qu'OP3FT c'est de garder quelque chose de concret donc effectivement ce sont techniquement des sites c'est à dire que les pages des sites frogan se sont bien hébergées sur des serveurs et comme les pages d'un site web donc techniquement quand on clique sur un bouton dans un site frogan on va consulter une page qui est hébergée sur un site sur un serveur distant et qui va être ensuite affichée localement ce qui s'est passé pour qu'on est revenu à un site très rapidement c'est parce que dans l'histoire du projet on a vu réapparaître l'idée d'application qui sont apparues avec l'avènement des terminaux mobiles dès lors qu'il était assez difficile de naviguer sur des sites web depuis les terminaux mobiles et donc on a à ce moment là compris qu'il fallait clarifier aussi un petit peu les choses de ce point de vue là la technologie frogan c'est une technologie de publication en ligne avec des contenus distribués on peut mettre son site frogan n'importe où sur le réseau internet on peut l'héberger en Chine au Japon en France chez un hébergeur chez soi si on a une adresse IP qui ne bouge pas trop et donc en fait cette clarification technique a été nécessaire dans les couches un petit peu fonctionnelles de l'internet dans les couches opérationnelles où il fallait vraiment essayer de faire comprendre maintenant je pense que l'appropriation se fera vraiment effectivement autour du terme et le mot slide qui a été choisi pour désigner en fait la page elle-même effectivement a été choisi pour ne pas prendre le mot page justement cette fois-ci alors on a trouvé slide c'est devenu Frogan slide description language le langage de description et après on est un petit peu tenu par notre histoire parce que quand vous avez choisi un acronyme pour un langage ça devient assez difficile d'en changer malheureusement enfin si c'était nécessaire voilà merci Alexis merci de cette explication et je pense que vous vous êtes rendu compte par l'explication pendant que je rends le micro à Jean-Emmanuel que même les effets de langage et les questions de langage préoccupent beaucoup l'OP3FT et ça fait partie du travail important que nous faisons aussi à l'OP3FT merci à Esther pour cette présentation il me semble me souvenir d'une publicité qui disait ce sont nos clients qui en parlent le mieux là j'ai l'impression que ce sont les utilisateurs et sûrement les pionniers qui en parlent le mieux vos démonstrations de prototypes étaient en ce qui me concerne extrêmement parlantes sur le vrai potentiel de la technologie Fregance donc merci beaucoup merci beaucoup merci à Etienne merci à Lola merci aux autres membres de Esther que je ne saurais citer de mémoire et je m'en excuse merci à Aurélien qui est chef de projet à l'OP3FT merci à Alexis Tamaz qui est le co-créateur de la technologie Fregance merci à Stéphane Van Gelder qui est l'ambassadeur du projet Fregance et à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette première partie de la conférence aussi bien dans la salle que sur scène Stéphane je propose que nous fassions une pause pour nous sustenter et discuter tous ensemble pour les gens qui nous suivent via le web en ligne nous revenons dans à peu près une heure vers 20h pour une deuxième partie de cette Fregance Technology Conférence 4 à tout à l'heure à tout à l'heure Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Merci.